Salut les mecs, j'ai vu un truc qui m'a troué, qui m'a vraiment beaucoup surpris et donc je vous en parle. Regardez, je suis allé geeker sur un site qui s'appelle Portfolio Visualizer. C'est un site qui permet de comparer différents portefeuilles. Donc par exemple, vous allez mettre une action de telle période à telle période pour voir combien ça vous aurait rapporté si vous aviez investi dedans. Vous pouvez faire pareil avec des ETF, etc. Et donc j'ai geeker un petit peu et il y a un truc qui m'a quand même beaucoup surpris. Regardez, on prend le cas d'un mec qui a bien bossé ses tableaux Excel, qui a écouté les conseils des mecs qui s'y connaissent, etc. Et qui se dit, de toute façon, le meilleur truc à faire avec mon investissement, c'est de tout mettre dans un ETF du SP500, capitalisant tant qu'à faire. Parce que les dividendes vous appauvrissent, surtout faites très attention aux dividendes. Oui, quand l'entreprise détache le dividende, ça baisse, donc en fait, les dividendes ne vous rendent pas plus riches, etc. Donc un mec qui a tout bien compris à la vie. Et donc il se dit, je vais faire ça, je vais investir pendant toute ma carrière dans un ETF capitalisant, surtout capitalisant. Je vais bien investir dans un ETF, etc. Et donc on imagine le mec, il a bien bossé, il arrive à l'arche de la retraite, il a mis de côté 500 000 balles. Donc je suis parti sur cette hypothèse-là. Un mec qui aurait pris sa retraite en 2000, il a ses 500 000 balles investies dans son ETF, il part à la retraite en 2000, et tous les mois, il retire 2000 balles de son portefeuille. Et la question, ben voilà, en 2023, est-ce que le mec se serait mis bien ? Pendant cette période, le SP500, il a fait ça, et puis après il a beaucoup monté, donc on peut se dire, ouais, quand même, le SP500, ça a bien monté, donc même s'il a consommé une partie de son portefeuille, le mec a quand même dû se mettre pas mal. Et non, le mec se met pas bien du tout, le mec se met pas bien du tout, parce que, donc qu'est-ce que j'ai pris là ? J'ai pris, pourquoi est-ce que j'ai pris cet ETF-là ? J'ai pris celui-là parce qu'il y a plein d'autres ETF du SP500, mais les autres ne remontaient pas jusqu'à 2000, donc ça n'allait pas. Et qu'est-ce qui se passe quand on regarde ça ? Oh, et ben le mec qui a pourtant tout bien fait, qui avait un beau tableau Excel, etc., et bien dès 2015, non c'est ça, 2017 ? Ouais, dès 2017, dans son portefeuille, il n'y a plus rien. Et ça, c'est quand même chelou, hein ! Le gars, il avait fait tous ses calculs sur son beau tableau Excel, etc., il avait bien épargné de côté, il s'était dit, quand même, un ETF, voilà, on se, au moins là, on ne se laisse pas avoir par ses émotions, on investit de façon régulière. Et c'est pas grave de vendre des parties de son portefeuille, parce que c'est compensé par les dividendes qui sont réinvestis de temps, mon peu plus tard, sur la commode. Ben voilà, le mec, il est parti à la retraite en 2000, il pensait avoir tout bien fait, et son capital se casse complètement la figure. Pourquoi ? Et bien parce que si tu pars pas à la retraite au bon moment, ce qui se passe, c'est que tu manges des parts de ton portefeuille, tu manges des parts de ton portefeuille, et tu t'appauvris énormément, et tu t'appauvris tellement que quand, après, le marché remonte, ton portefeuille a moins de voilure, et donc ton capital continue de se faire bouffer. Donc quelqu'un qui serait parti à la retraite en 2000, comme ça, juste avant que ça baisse, avec cette stratégie de, oui, je suis tranquille, je suis dans un ETF, j'en vends des morceaux, etc., je coupe la tête de la poule aux oeufs d'or, et je me retrouve sans rien. Alors pour rigoler, j'ai comparé avec un autre portefeuille, on imagine un mec, tu vois, un mec un peu plus fun, qui se dit, moi je crois que ce que je vois, donc ouais, d'accord, sur ton tableau Excel, les dividendes, je sais pas quoi, ça sert à rien, mais moi quand même, je crois que ce que je vois. Donc j'ai envie pour mon parcours d'investisseur, bah voilà, d'avoir un flux continu de dividendes qui arrive sur mon compte, et puis comme ça, quand je partirai à la retraite, je vivrai des dividendes, j'aurai pas à couper des morceaux de mon portefeuille, comme ça, bah si les marchés montent, si les marchés baissent, je m'en fous, a priori, j'ai toujours un revenu qui augmente, parce que les entreprises que j'ai dans mon portefeuille, je les ai bien choisies, et qu'elles vont continuer d'augmenter leurs dividendes. Donc c'est pareil, c'est un gars, il a raisonné comme ça, il arrive à la retraite avec 500 000 euros, il retire 2 000 euros par mois, et a priori, il faut savoir qu'un mec qui a épargné 500 000 balles, et qui les a mis dans des dividendes, le revenu par mois, il est beaucoup plus élevé que 2 000 balles, évidemment. Donc ça veut dire que l'argent qu'il a en plus de 2 000 balles, il continue de les réinvestir. Donc là, pour le jeu, j'ai imaginé que le gars avait fait all-in sur Realty Income, donc après, évidemment, on peut prendre n'importe quelle autre boîte. Et donc Realty Income, c'est une boîte sur la période qui a fait un peu de flat, qui a connu des hauts, qui a connu des bas, et qui a eu une croissance moins spectaculaire que le SP500, mais voilà, sa performance sur le long terme est pas répugnante. Eh bien, qu'est-ce qui se passe pour le gars qui a fait ça, pour le gars qui avait plutôt une stratégie à dividendes ? Son capital a continué de s'apprécier, et il s'est pas apprécié qu'un peu, c'est-à-dire que quand il est parti à la retraite, il avait 500 000 balles, et le gars se retrouve en 2023 avec un portefeuille de plus de 8 millions, et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce mec, non seulement, s'est tapé une retraite tranquille, il s'est appris une retraite tranquille sans stresser, et surtout, il a quelque chose à léguer à ses enfants. Et c'est ça qui est génial quand on a une stratégie à dividendes, c'est qu'on s'est composé un portefeuille avec des entreprises qui gagnent de l'argent, qui partagent une partie de leur argent avec les actionnaires, et donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire courir sur plusieurs générations. Alors évidemment, ce serait complètement délirant de se faire un portefeuille avec juste une entreprise, mais de la même manière, c'est complètement délirant de se faire un portefeuille avec juste un ETF. Pour moi, il faut se faire un bon mix d'actions qui vont continuer à augmenter leurs dividendes, et d'ETF pour de la diversification, mais je pense que c'est également fondamental de ne pas tout miser sur un tableur Excel, de se préparer progressivement à la retraite en se construisant un flux continu de revenus. Et là pour le moment, j'en suis qu'au tout début de mon parcours, j'ai commencé à investir il n'y a même pas trois ans, mais j'ai déjà tapé une pointe dans ce portefeuille à près de 340 euros en un mois, j'imagine qu'on va dépasser les 400 euros en un mois cette année, et voilà, ça commence à rendre les choses concrètes. Et voilà, je me dis que dans 5 ans, peut-être que pour la première fois, et je me dis que dans 5 ans, peut-être que j'aurai un mois, où pour la première fois, je dépasserai les 1000 euros, et pour le moment, ces dividendes, je les réinvestis, mais au bout d'un moment, c'est avec cet argent que je pourrais vivre, et je vivrais sans devoir couper la tête de la poule aux odeurs, sans devoir vendre des parties de mon portefeuille, et voilà, après, chacun fait comme il veut, chacun prépare sa stratégie comme il veut, en tout cas, vous verrez ça en toute transparence. Et à propos de transparence, côté investissement, je vais faire deux choses aujourd'hui, la première, c'est que je vais rajouter une part de Arbor Realty Trust, qui verse un dividende avec un rendement de plus de 11%, et cette entreprise, je l'achète toutes les semaines, pour faire un test, voilà, parce que je sais qu'un jour, je voudrais avoir plus de rendement sur ce portefeuille, donc j'ai envie d'apprendre comment fonctionnent les entreprises qui ont de hauts rendements, si on décide d'investir régulièrement dedans sur un an, est-ce qu'on se sera enrichi à la fin ? C'est ce que j'ai envie de voir, c'est pour ça que je fais ce test. Mais évidemment, comme je suis encore loin de la retraite, j'équilibre ces positions à haut rendement, avec des positions avec plus de potentiel de croissance, et c'est pour ça que je décide de mettre quelques billes dans Taïwan Semiconductor. Alors, Taïwan Semiconductor m'a posé la question dans les commentaires, évidemment qu'il y a un risque, évidemment qu'il y a un risque d'invasion chinoise, mais c'est aussi pour ça qu'une entreprise aussi spectaculaire au niveau de ses finances, on peut la choper à un prix qui est abordable. J'imagine que les Etats-Unis ne vont pas laisser faire ça, et qu'il va y avoir des transferts de technologies, qu'il va y avoir peut-être une délocalisation de l'entreprise, etc. aux Etats-Unis, parce qu'il faut savoir par exemple qu'une entreprise comme Apple est super dépendante des composants de Taïwan Semiconductor. Donc vous avez des intérêts stratégiques américains à protéger Taïwan, mais évidemment c'est risqué, mais voilà, de temps en temps, il faut prendre un petit peu de risques, et comme c'est une petite partie de mon portefeuille, je suis prêt à faire ce pari. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous pouvez utiliser la suite gratuite dès que vous créditez votre compte. Prenez bien soin de vous, et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada